... En quatrième et en troisième enseignement professionnel, on accueille des élèves issus soit de cinquième, soit de quatrième général, qui sont en difficulté scolaire ou qui ont envie de connaître un petit peu mieux le monde professionnel. Donc on leur propose des matières générales pour environ 19 heures par semaine et en plus ils vont avoir des matières professionnelles pour 7 heures par semaine. Voilà, pour 7 heures par semaine, les élèves vont pouvoir découvrir certains métiers, notamment les métiers liés à la vente, les métiers liés à l'accueil, à la cuisine, et pour cette année, les métiers liés à l'agroécologie. Il y a ça de sucre, et c'est pour ça qu'on boit le coca plutôt frais, parce que si vous le buvez chaud, le sucre est imbuvable également. Voilà l'axanta. Donc on n'en met pas beaucoup, je mets ça. C'est une petite cuillère doseuse. Et en plus, pour les classes de quatrième, on met en place une mini-entreprise qui permet de faire le lien entre les cours et la mise en pratique du monde de l'entreprise. Ça leur permet de découvrir les métiers et aussi de pouvoir financer avec ces mini-entreprises certains projets éducatifs. Le but de la quatrième, ça va être vraiment de remotiver les élèves, de leur redonner le goût à l'école et de combler les lacunes. L'objectif aussi, en troisième et en quatrième, ça va être de travailler sur l'orientation professionnelle. C'est-à-dire qu'on va passer l'année troisième à essayer de découvrir d'autres métiers et de pouvoir construire son parcours professionnel. En troisième, il se passe également le brevet des collèges avec une option professionnelle mais exactement avec les mêmes épreuves. Donc ça, c'est vrai que ça demande du temps aussi sur l'année. On les prépare et le taux de réussite est très bon vu que 90% des élèves ont leur brevet du collège à la fin de la formation. Il existe également dans le cursus quatrième-troisième ce qu'on appelle des classes ULIS. Ce sont des classes d'inclusion. C'est-à-dire que les élèves sont en cours de quatrième-troisième classique et qui en plus peut se retrouver auprès d'un professeur référent pour travailler en petits groupes sur les matières où ils ont plus de difficultés. Cette classe ULIS est très importante pour apprendre aux élèves un petit peu le vivre ensemble et vivre avec les particularités de chacun. C'est-à-dire que le vieux sont en cours dans les pratiques de chacun. On a l'aise, 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 on a l'aise. Sous-titrage ST' 501